3 meal prep ultra pratiques à faire et à emmener à son travail. Si tu n'as pas le temps de cuisiner, si tu n'as pas d'idée de repas à emmener au travail et que tous les midis du coup tu finis par manger de la mauvaise nourriture ultra transformée, achetée au supermarché ou alors de la nourriture achetée dans la boulangerie où tu vas manquer peut-être de légumes, peut-être de protéines, peut-être de féculents et du coup avoir une alimentation qui soit saine et équilibrée. Dans cette vidéo je vais te donner 3 recettes de meal prep hyper rapides à faire qui sont saines, qui sont faciles à faire et faciles à transporter. C'est des recettes qui vont être équilibrées et qui vont du coup t'éviter d'avoir des difficultés de digestion ou alors de digérer trop vite et d'avoir le coup de barre à 16h ou alors l'envie de grignoter et donc du coup donner tous tes efforts pour avoir une bonne alimentation. Donc c'est des recettes qui vont être vraiment super faciles à faire et également avec des ingrédients que tu peux trouver très facilement et très rapidement dans le commerce. Je tourne cette vidéo du coup au mois d'octobre donc j'utilise des aliments qu'on va trouver facilement à cette saison-là. Mais avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie et sur cette chaîne mon but c'est vraiment de vous donner tous mes conseils d'organisation, des idées d'alimentation, de recettes qui sont saines et rapides à faire pour toutes les personnes qui ont une charge mentale énorme et qui ont envie de s'organiser au quotidien. Donc il y a trois vidéos qui sortent sur ma chaîne et depuis peu, il y aura deux vidéos qui seront du coup 100% réservées aux membres de ma chaîne. C'est une des vidéos qui sont accessibles via un abonnement qui est payant, qui est à 4,99€, qui vous donne accès à deux vidéos exclusives par mois. Pour ce mois-ci, vous aurez du coup une vidéo sur comment planifier sa semaine de repas et également trois recettes faciles à faire, saines, de nourriture anti-inflammatoire. Donc ça c'est le programme du mois de novembre. Et également pour ceux en qui mon contenu résonne le plus, j'ai décidé de vous laisser un accès anticipé à mes vidéos également. Et ça c'est aussi du coup une option premium que vous pouvez avoir en rejoignant ma chaîne. Pour ceux qui ne souhaitent pas rejoindre ma chaîne, rien ne change pour vous. Vous aurez accès aux vidéos gratuites, mais tout simplement avec un laps de temps de décalage. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite en cuisine pour les 3000 prep ultra faciles à faire que vous allez pouvoir emmener au travail. C'est vraiment des recettes qu'on peut facilement mettre dans un tube et partir au travail avec. Et on les mangeait plusieurs jours d'affilée. Et donc on va partir sur la recette de quiche, chèvre, saumon et salade verte. Et je vais aussi vous donner dans cette vidéo ma recette de ma pâte faite maison parce que les pâtes qu'on trouve dans le commerce sont pleines d'additifs, de conservateurs et c'est pas terrible. Et moi je fais une pâte maison qui est hyper facile à faire. Alors ça prend quelques minutes à faire forcément, mais je trouve que c'est hyper bon et ça change vraiment le résultat de la tarte. Donc on se retrouve tout de suite en cuisine. Donc pour la recette de la pâte, vous avez besoin de 250 grammes de farine. Vous rajoutez 10 grammes de sel environ. Enfin 10 grammes, 5 grammes de sel, ça suffit largement. Ensuite vous rajoutez 70 grammes d'huile, 65 et pareil, 70 grammes d'eau. Après moi je fais un peu aux doigts mouillés. Des fois je préfère mettre un petit peu moins et réajuster. Et ensuite tout simplement, c'est vraiment pas une pâte qui est compliquée à faire. Il n'y a pas besoin de la pétrir ou quoi que ce soit. Moi je mélange à la cuillère en bois. Ça ne me prend vraiment que quelques minutes à la faire. C'est beaucoup moins cher que les pâtes dans le commerce et en termes de goût, c'est nettement meilleur. Il ne faut juste pas oublier de saler la pâte. Je reconnais que moi j'ai tendance à oublier régulièrement de saler la pâte. Et du coup c'est pas aussi bon. Une fois que vous avez une bonne consistance comme ça, ça devient très rapidement. On pétrit, on y met les mains. Il n'y a pas eu besoin de mettre tout mon huile et toute mon eau, donc c'est pas plus mal. Est-ce que ça suffit ? Ensuite du coup on vient étaler ensuite la pâte. Et donc voilà, on a une pâte faite maison, hyper saine, qui est faite en moins de 3 minutes. Tu vois, je ne suis pas une grande pâtissière et elle s'étale super bien. Après voilà, vous faites un peu... Moi je fais un peu de rapiessage à chaque fois, c'est pas parfait parfait. On remet les bords joliment. Et voilà ! J'ai préalablement fait cuire mon saumon en papillote avant. Alors pourquoi je l'ai fait cuire en papillote ? Tout simplement parce que c'est une cuisson qui ne me demande pas du tout de surveillance. Donc voilà, mon saumon est cuit en papillote. Je vais utiliser un pavé qu'on vient tout simplement émietter en fait dans le bol. Moi je mets un petit pavé. Vous pouvez aussi faire avec du saumon fumé si vous voulez, mais moi j'ai décidé de faire avec du saumon cuit. Ça revient au même, je trouve que le saumon fumé ça donne un goût un peu fort à la recette. Mais si vous aimez ça, il n'y a pas de soucis. Vous faites bien comme vous le voulez. Pour le côté gourmand de la recette, moi j'aime bien rajouter du chèvre. Vous n'êtes absolument pas obligé, vous pouvez simplement faire au saumon nature. Mais moi je reconnais que j'aime bien quand il y a un peu de chèvre. Donc je mets un peu de chèvre dans ma préparation, mais pas beaucoup parce que la bûche est un peu fondante. Voilà, après j'ai mis ça dans le bol, mais j'aurais pu directement le mettre sur la pâte. Donc vous disposez votre saumon directement sur la pâte. Moi je mets comme ça parce que je trouve que si on verse toute la préparation dessus, tout a tendance à se mettre sur le bord et on n'en a plus au milieu. Hop, on dispose ça bien sur les bords. On vérifie qu'on a mis assez de saumon, qu'on a un peu de saumon partout. Je trouve que c'est pas trop mal. Et ensuite du coup, on passe au reste de la préparation. Donc pour une quiche, on met trois oeufs entiers. Par principe, moi j'aime pas trop faire des recettes où je vais jeter la moitié de l'oeuf. Alors bien sûr, il y a des recettes où on n'a pas le choix, mais j'essaie toujours de réutiliser les deux. Parce que ça m'embête un peu de jeter la moitié de mon oeuf à chaque fois. Du coup, une brique de crème, vous pouvez prendre de la crème végétale si vous préférez. De la crème comme vous voulez. Moi j'utilise de la crème grasse. 18% de matière grasse dedans, parce que je trouve que c'est meilleur. Hop, ensuite vous poivrez et vous salez à votre convenance. Vous mélangez le tout. Ensuite, vous lui disposez simplement sur votre saumon. Et voilà, c'est prêt, il n'y a rien de plus simple. Et si vous voulez rajouter un peu de gourmandise, parce que vous êtes un peu trop gourmand, vous pouvez rajouter des petites tranches de chèvre. Moi j'en mets que deux, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde aime ça ce soir à la maison. Donc j'en mets que deux. Et voilà, il n'y a rien de plus simple. Et ensuite, vous enfournez ça simplement pour 35 minutes, 40 minutes environ. En fonction de votre four à 180 degrés. Et voilà, c'est prêt. Ma quiche est donc prête. Elle a une belle couleur dorée comme ça. Et ça sent divinement bon. Et ça, ce qui est hyper pratique, c'est que vous coupez, vous prenez votre part. À côté, vous mettez une petite salade. Alors en ce moment, on ne trouve plus de salade verte, ce n'est plus trop la saison. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'avoir une salade d'endive à côté avec du vinaigre, avec de l'huile d'olive. Comme ça, vous avez tout. Et si vous ne mangez que ça, vous risquez d'avoir encore un peu faim. C'est pour ça que c'est hyper important de rajouter à côté de sa quiche un bout de salade et tout, histoire que ce soit meilleur. Et vraiment, ça sent trop bon. Vous pouvez aussi mettre des légumes à l'intérieur. Ça peut être des blettes. Ça peut être des épinards. Ça peut être du poireau, saumon, poireau. C'est hyper bon. Tout dépend de vos goûts. La quiche, l'avantage, c'est qu'on met tout et n'importe quoi dedans. D'ailleurs, si ce format vous plaît de meal prep, je pourrais vous faire d'autres variantes dans des vidéos. Mais pour ça, il faut absolument me le dire en commentaire. Parce que comme vous savez, je suis un peu en réorganisation de ma chaîne. Donc, c'est hyper important pour moi que j'ai vos retours pour pouvoir améliorer mon contenu et faire des choses qui vous plaisent. Donc, voilà pour la quiche. Je vais vous parler des autres recettes. Donc, ensuite, on va avoir une salade protéinée aux œufs. Ça, c'est vraiment parfait et super bon et super sain. Et on va avoir ça juste après. On se retrouve pour la deuxième recette de meal prep ultra rapide. Et là, c'est vraiment une recette zéro budget. C'est vraiment pas cher. Ça va être à base d'œufs durs. J'ai déjà fait durcir préalablement. Donc, des œufs durs, rien de bien compliqué. C'est 9 minutes. On met avec ça de l'endive, du yaourt. Et ensuite, ça va être sel, poivre, moutarde et de l'huile d'olive à votre convenance. Donc, c'est vraiment une recette zéro, budget zéro, quoi, mais qui est hyper bonne. Moi, j'adore la manger. C'est pas très gras et c'est hyper protéiné. Donc là, je vais peler mes œufs. Ça, vous le mettez en fait dans votre super war. Vous partez avec votre mixture, votre endive et ensuite, vous avez votre petit déjeuner, votre déj qui est fait. Alors, je reconnais que c'est pas aussi instagramable que ces bocaux, là. Dans ce cas, quand on regarde les bocaux, c'est beaucoup de féculents. De l'avocat, de la tomate et de la salade. Et voilà, au bout d'un moment, on peut pas manger de la tomate toute l'année. L'avocat, c'est pareil, c'est un sacré budget. Donc là, c'est vraiment une recette facile à faire à petit budget. Donc, une fois qu'on a pelé les œufs, on va mettre notre yaourt. On va faire notre petite sauce et on va manger ça avec des endives. C'est ultra bon, ultra sain et voilà. Donc, je vous montre comment je prépare ça. On va tout simplement couper les œufs. Grossièrement. Moi, je fais ça à la main. Encore une fois, on est dans l'idée, on fait les choses qui sont saines, qui sont pas chères et qui sont rapides à faire. J'aime bien qu'il y ait un peu de mâche. Donc, le blanc, je vais le couper en gros morceaux, un peu grossiers. Une fois que ça s'est coupé, vous rajoutez du coup une cuillérée de moutarde. En fait, ça évite un peu les œufs maillots qui sont trop gras. Ensuite, vous rajoutez un yaourt. Danone, moi c'est un yaourt standard. Vous mélangez le tout. Vous avez une sauce qui est ultra onctueuse. Après, vous assaisonnez à votre convenance. Sel, poivre, huile d'olive. Moi, je vais rajouter du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Parce que c'est comme ça que je la préfère. Un bon filet. L'huile, c'est vraiment bon pour la santé. Surtout l'huile d'olive. Extraite à froid, pressée à froid. L'huile d'olive extra vierge. Tout ce genre de trucs qu'on mélange. Si vous ne mettez pas de moutarde, vous pouvez aussi mettre de la ciboulette. Pour votre endive. Soit vous venez tremper dedans. Soit on va se faire une petite présentation sympa. Donc si vous êtes chez vous, vous pouvez faire une petite présentation Instagram. Sinon, vous coupez le tout et vous mélangez tout ensemble. Franchement, rien n'est bon. Rien n'est juste. L'important, c'est de faire comme vous avez envie de faire. Là, comme on est sur YouTube et que j'ai un peu le temps, je vous fais des jolies petites présentations. Bon, là, j'ai fait une petite présentation qui change un peu. C'est super léger, c'est vraiment trop bon. Pour ceux qui aiment le fromage, ça peut aussi être mis avec du fromage. Du bleu et de... Enfin, des fromages bleus et de l'endive, vous savez que c'est très bon. On se retrouve pour la dernière recette 2000 prep. Donc c'est une recette qui est un peu plus gourmande, un peu plus réconfortante, surtout pour l'hiver, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'aller au travail, manger un plat qui n'est pas réconfortant et passer une après-midi qui n'est pas terrible. L'alimentation, ça réchauffe les cœurs. Donc là, on part un peu sur une recette réconfortante, une recette sucrée salée avec des produits de saison. Donc on part sur un cake roquefort et toire. On peut aussi rajouter des noix à l'intérieur. Ça donne un côté croustillant qui est hyper bon. Pour le coup, comme je vais manger ce cake avec mon enfant, je ne vais pas rajouter de noix pour ma part, mais sachez que vous pouvez rajouter 100 g de cernes de noix. Ce sera hyper bon. Vous les concassez un petit peu avant. Donc pour la recette, on aura besoin de 150 g de farine, 100 g de gruyère, 100 g de roquefort, 10 cl d'huile, 10 cl de lait, de la levure chimique et également 3 oeufs. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. C'est vraiment une recette qui ne dure que quelques minutes. C'est hyper rapide à faire. Donc on se retrouve tout de suite pour cuisiner ensemble. Pour toute recette, pour que ce soit plus simple, j'aime bien couper tous mes ingrédients en avant. Ah oui, je n'ai pas dû le préciser, mais on a besoin de deux poires bien mûres. Alors, j'ai été les acheter ce matin parce que j'ai oublié de les commander dans mon drive de ce week-end. Donc elles sont un peu dures. J'espère que ça ira. Mais comme elles vont cuire dans la pâte, je me dis que ça ira. Mais le mieux, c'est de les prendre vraiment déjà un peu trop mûres. Donc maintenant que tout est coupé, on va pouvoir passer au mélange. Donc c'est hyper facile. On va mettre 150 g de farine dans un saladier. On rajoute la levure. C'est vraiment une recette qui va vous prendre que quelques minutes. En fait, le plus long, c'est de couper les ingrédients. Ensuite, on met trois oeufs. On fouette le tout. Et ensuite, on va rajouter en fait les liquides de l'huile et du lait. Donc c'est 10 cl de chaque et on fouette bien le tout pour ce faire. Donc on a du sel, poivre maintenant. Je ne vais pas trop saler parce qu'il y a quand même du roquefort et le roquefort est déjà salé. Donc en fait, je ne vais pas du tout rajouter de sel. Surtout qu'on rajoute déjà aussi du gruyère râpé dedans. Moi, je mets un peu une poignée. Ça suffit largement. Quand je fais du salé, comme ça, je reconnais que je ne suis pas vraiment les proportions. Je regarde un peu à la consistance si ça me convient ou pas. Je mets les proportions de base mais je reconnais que j'ai tellement l'habitude de faire toutes mes mille prep et tout que je connais un peu les trucs un peu à la perfection. Alors c'est une recette qui peut paraître un peu grasse comme ça parce qu'on a de l'huile, du lait, du fromage. En fait, pas du tout parce que vous n'allez pas en manger beaucoup. Vous allez manger deux petites tranches et le reste, vous allez l'accompagner d'une salade verte ou une salade dandive parce que moi, il y a une salade de crudité si vous n'aimez pas quoi que ce soit mais il faut que vous ayez en fait une crudité à côté ou un légume à côté et en fait, dans le même plat, vous avez des protéines, vous avez des féculents, vous avez votre fruit même s'il est compoté et vous avez un peu une touche de gourmandise parce que souvent quand on essaye de manger sain, on s'enlève toute forme de gourmandise et du coup, on n'a plus rapidement envie de craquer. Surtout au boulot quand il y a un truc qui se passe mal, on a beaucoup à se venger sur la nourriture. Moi, je suis la première et donc là, en fait, on a un repas qui est plutôt sain, qui est gourmand et qui va vous empêcher de craquer. Ça, c'est hyper cool. Et puis, bah, ensuite, vous mangez un dessert si vous mangez un dessert. Moi, je ne mange jamais de dessert en ce moment. Ça dépend de mes périodes en ce moment, je ne mange pas de dessert. Et pour le coup, une fois que j'ai mangé ça, honnêtement, avec la salade, l'oeuf vinaigret, je suis rassasiée et je ne prends pas spécialement toujours de 4 heures. Des fois, j'en prends mais ce n'est pas forcément par parfum, c'est plus par moments gourmandis. J'ai envie de manger un 4 heures avec mon fils et je me prends un truc qui me fait plaisir. Mais je ne suis pas du genre à grignoter, en fait, une fois que j'ai mangé ça. C'est bon. Donc voilà, là, la recette est prête. On va du coup, tout transvaser dans un moule en silicone et après, on va enfourner au four pour 45 minutes à 180 degrés. Et on est bon. Ensuite, on n'oublie pas, je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, hop, que font les grands pâtissiers quand ils cuisinent. Ça va permettre aux cakes de bien lever. Et ensuite, on va enfourner. Ces mille prêts, pensez vraiment à les accompagner d'une salade de crudité à côté, sinon ce n'est pas un repas qui est vraiment complet, avec une bonne vinaigrette et vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut pour la journée. Si vous voulez aller un peu plus loin dans les recettes un peu plus saines, vous pouvez regarder cette vidéo sur mes trois jus préférés. Et sinon, pour ceux qui font partie de ma communauté Premium, on se retrouve dès samedi pour la première vidéo privée qui sera du coup sur comment organiser sa semaine de repas et une dizaine d'idées de repas que vous pouvez faire pendant votre semaine.